Alors bonjour à vous toutes et tous, bonjour, bonjour, merci d'être là pour cette leçon. On est à la leçon 5 du groupe lecture, toujours avec le Sutra du Cœur. Alors vous voyez donc que là nous commençons cette leçon avec un texte pur, pur, on s'entend. C'est-à-dire avec un texte où il n'y a pas tous ces petits points de couleurs qu'on a vus la dernière fois. Pourquoi ? Parce que normalement, à ce stade, leçon 5, à ce stade, eh bien, toutes ces lettres, on les connaît. Quasi, enfin normalement. En tout cas, on les a vues. Parce qu'après, on est d'accord que c'est un processus, c'est-à-dire c'est un processus d'identification. Pourquoi d'identification ? Parce que ça veut dire que, ben, un des premiers boulots, on l'a vu, c'est de repérer le nom des lettres, etc. Après, il y a la construction des syllabes. Donc dans cette leçon, on va tester votre reconnaissance des lettres. Ça, c'est important. Parce que la première étape, je pense que ça a été clairement dit et clairement compris, la première étape, c'est d'avoir le tableau des 30 lettres. Je ne vous l'ai pas remis, hein. Là, c'est fini, on passe à autre chose. Donc ça veut dire que là, leçon 5, on va considérer que, normalement, les 30 lettres qu'on sonne, c'est fait, c'est dans la poche, vous les connaissez. Alors, on est bien d'accord que c'est un processus. Et donc, petit à petit, vous les saurez de mieux en mieux. Mais quand même, à ce stade, vous les avez identifiées. Alors, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a certaines qu'on n'a pas vues, mais on les avait. Mais il en reste peu qu'on n'a pas vues dans cette première partie. Donc, on peut penser qu'en tout cas, pour cette partie de texte, c'est bon. Vous les avez identifiées. Donc, je vous propose qu'on travaille un peu ça. Puis ensuite, dans une deuxième partie, là, j'ai changé un peu, mais pas beaucoup. Simplement pour dire, voilà, vous les avez toutes vues, a priori. Et puis ensuite, ce que je vous suggère, alors ça, c'est toujours le texte pour l'avoir pratique, voilà. Puis après, on verra, pourquoi, attendez, voilà, est-ce que je me trompe de, c'est possible. Ah, je vous l'ai gardé. Ah, ok, je vous l'ai gardé. Bon, ben, je l'ai gardé. Oui, oui, c'est pas faux de le garder. Très bien. Là, vous avez, je pensais que je l'avais éliminé, mais j'ai gardé donc les 30 lettres. Et puis après, on trouve, et là, on rentre dans quelque chose de plus classique comme approche, c'est-à-dire les lettres souscrites, les lettres souscrites avec Y, on verra ça, les lettres souscrites avec RA, et puis on aura vu ce qu'il en est des lettres souscrites. Mais, elles vont être beaucoup plus facilement comprises, ces agencements particuliers, que nous aurons donc vu ces 30 lettres qu'on sonne, et surtout, du fait de cette approche contextuelle des mots, ou plutôt des lettres dans des mots, chaque fois. Et ça, c'est important. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, c'est, on fait un exercice d'épellation. Mais, volontairement, un exercice d'épellation où, c'est certain que si vous le faisiez seul, vous ne pourriez pas vraiment complètement y parvenir. En tout cas, peut-être pour quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, oui, mais pas forcément. Mais, on fait cet exercice vraiment, c'est-à-dire, vous fermez votre micro et vous le faites derrière moi, par imitation, pour prendre l'habitude de vous mettre dedans, dans cet exercice d'épellation qui va nous mener petit à petit à la lecture. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va voir ce qu'il en est de la reconnaissance des lettres en pointant, en disant, tiens celle-là, tiens celle-là, etc. D'accord ? Alors, là, vous fermez votre micro et vous me suivez, mais vous le faites vraiment, c'est-à-dire, vous ouvrez la bouche, vous ne le faites pas mentalement, et vous dites, tranquille, à la suite, vous dites l'épellation. La-ta-ta-da-na-den A-o-da-sa-de Ma Sha-dem-bu-she-sa-she Ra-ba-rab Ka-ya-ta-kya-gi-gu-ki Vas-y, Fabien, articule, je ne t'entends pas. Non, faites-le l'exercice, vraiment. Là, je suis un peu directif, mais faites-le, vous allez y gagner énormément, vraiment. Parce que sinon, vous allez rester mental. C'est très bien, mais là, il faut que l'épellation, ça rentre dans votre bouche, quoi. Voilà, il faut vraiment le faire. Pa-ra-ra-na-ro-ro-la-rel Ta-syap-kyu-tu Pa-yata-cha-gi-gu-chi-na-chin Pa-a-gi-gu-i Sa-nyata-nya-gi-gu-ni-ga-ni-ng Pa-na-ro-po Pa-o-cha-cha-cha-pu-chu-ka-sa-chu-k Sa-na-ro-so Ra-ka-ta-ka-ya-ta-gya Ka-ra-ga-ra Sa-ka-ta-ka-da-ke Ça, on laisse tomber, c'est du sanskrit. Bhagavati-prajna-paramita-ri-daya Ensuite, Pa-na-ro-po-da-pe Sa-ka-ta-ka-da-ke Attention, je vous ai à l'œil, hein. Ta-syap-kyu-tu Pa-o-cha-na-ro-cho-ma-chom La-ta-ta-da-na-den A-o-da-sa-de Ma-cha-den-bu-che-sa-che Ra-ba-ra-b Ka-yata-kya-gi-gu-ki Pa-ra-na-ro-ro-la-rel Ta-syap-kyu-tu Pa-yata-cha-gi-gu-chi-na-chin Pa-a-gi-gu-hi Sa-nya-ta-nya-gi-gu-ni-ga-ning Pa-na-ro-po Pa-o-cha-na-ro-cho-ma-chom La-da-ta-da-na-den A-o-da-sa-de Ma-cha-den-bu-che-sa-che Ra-ba-ra-b La-na-ro-lo-l-o-ças-je-sa-ха-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-issent Ra-na-ro-ro-la-rel D'accord ? Ça c'est l'exercice. Exercice d'épellation. Donc la lecture c'est simple. Quoi simple ? Disons, la lecture découle de l'épellation. Donc, chom, den, de, ma, shé, rap, ki, pa, rel, tu, chin, pe, nying, po, chuk, so. Ensuite, gya, kar, ke, tu. Bhagavati prajna paramitar hidaya, pe, ke, tu, chom, den, de, ma, shé, rap, ki, pa, rel, tu, chin, pe, nying, po. Au bout d'un moment, vous allez y arriver. C'est un épelon, vous allez y arriver à ça. Très naturellement, il n'y a pas de problème. Chom, den, de, ma, shé, rap, ki, pa, rel, tu, chin, pa, la, cha, tse, lo. Cha, tse, lo, je rends hommage. Je rends hommage à la vertu de sagesse transcendante. Shé, rap, ki, pa, rel, tu, chin, pa. Voilà. Jean-Marc, j'ai une question. Yes. Donc, chin, pa, quand on l'épèle, tu nous as expliqué que... Ouais. Pour ici, hein, pour ça, hein. C'est ça, hein. Tu nous as expliqué que le pa, il est séparé du agigu, i. Oui. À l'épélation. Ouais. Quand même, du coup, là, je découvre que quand on le lit, on fait, on dit pa, quoi. Bien sûr. Bien sûr. À l'épélation, on dit pa, ya, ta, cha, gi, gu, chi, na, chi, pa, gi, gu, i. Oui. Mais après, on dit chin, pa, ni, po. Tout à fait. OK. À la lecture, on le dit. Donc, ça veut dire que si on le voit, on comprend cette histoire de génitif et de lettres. Mais quand on l'entend, on ne comprend pas cette histoire de génitif et de lettres. Si, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que tu l'entends, chin, pa, ni, po. Chin, pa, ni, po. Parce que, justement, le fait de bien, à l'épélation, distinguer chin, pa et agigu, i, en fait, tu sais que c'est chin, pa qui devient chin, pa. Quand tu entends au niveau du son chin, pa, ni, po, tu sais qu'il y a un génitif. Mais ça, il n'y a aucun doute. Ça, c'est vraiment, après, dans l'apprentissage de la langue, aucun souci. Ça, vous repérerez. Vraiment. C'est sûr. C'est sûr. Non, non, tu les entends. En général, la plupart des particules, on les entend, elles sont sonores. Pas toujours, parce qu'il peut y avoir, bon, certaines où on n'entend pas vraiment, mais quand même. Les particules, ce n'est pas seulement des éléments grammaticaux pour l'écrit. Les particules, et d'ailleurs, c'est important de le souligner, c'est vraiment des éléments de compréhension du sens. Donc, par exemple, tu dis, je vais à la sa, la sa la, jogeye. Si tu ne mets pas la particule, tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Tandis que nous, par exemple, je vais, bon, là, en l'occurrence, je vais à la sa, on doit le dire aussi. On doit donc dire à, pour dire la direction. Mais quand tu dis, quoi, non, je n'ai pas de bon exemple. Je voulais trouver un exemple, mais je ne trouve pas. Donc, je ne dis rien. C'est simplement qu'en fait, en tout cas, les particules, elles sont sonores. Et elles disent, elles informent ton locuteur, ton interlocuteur, d'une réalité qui est absolument importante à prendre en compte. Donc, la sa la, jogeye, je vais à la sa. Donc, il ne suffit pas de mettre une marque grammaticale écrite et qu'on n'entende pas. Si tu dis, nge, chie, guilleux, le nge, c'est un nga qui est devenu nge parce que j'ai mis une particule. Ça, vous le verrez, on le verra. Et puis, donc, on sait, nge, chie, guilleux, c'est moi qui fais. Donc, on sait que je suis devenu acteur. On ne pourrait pas dire nga, chie, guilleux. Ça serait faux grammaticalement. Et on doit dire nge, chie, guilleux. C'est-à-dire, il y a une réelle, la particule, elle a une vraie incidence sur même la transformation du son aussi. Et donc, on l'exprime, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, vous le repérerez. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Là, c'était simplement pour faire un petit tour de piste. Et puis, pas du tout pour vous déprimer, hein, en disant chom, den, de, ma. Évidemment, vous n'arrivez pas à cette vitesse-là pour l'instant. C'est OK. Mais c'est pour dire, ben, ça, c'est l'objectif. Mais c'est un objectif qui n'est pas si lointain. C'est-à-dire que si vous faites vraiment, chaque jour, une ligne, je ne parle pas même de 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. On n'y arrive pas dans notre vie. Peut-être que vous, vous arrivez. Mais c'est très compliqué de faire 10 minutes, une chose, chaque jour. Par contre, faire une ligne chaque jour d'épellation, c'est possible. Ça vous prend moins de 10 minutes. Parce qu'au bout d'un moment, l'épellation, c'est facile. Donc, vraiment, je vous y encourage énormément. Et ça nous apprend aussi à connaître, encore une fois, les dettes dans leur contexte. Donc, maintenant, l'exercice d'aujourd'hui, surtout, c'est de consolider la connaissance qu'on a de ces fameuses 30 lettres, ici, qu'on retrouve dans le tableau. D'ailleurs, j'aurais dû vous mettre un autre tableau. J'aurais dû vous mettre le tableau où il n'y a pas la phonétique. Parce que comme ça, c'est ça que j'aurais dû faire. Attendez, je vais vous le faire en direct. Je vais aller chercher ce fameux tableau. Et puis, on va changer de tableau. Je vous renverrai le PDF. Parce qu'il n'y a pas de raison que... Non, non, parce que là, vous avez la phonétique. Donc, si vous avez la phonétique, c'est foutu. Parce qu'après, on regarde la phonétique, puis on dit, ah oui, oui, oui. Alors, attendez, on va faire comme ça. Forcément, c'est au bout de faire quelque chose que je n'y arrive pas. Alors, voilà. Voilà, le joli tableau. Le joli tableau sans phonétique. Exactement. Donc, je prends le tableau sans phonétique. Voilà, hop. Et je le passe de l'autre côté. Voilà, hop. Et donc, non, ce n'est pas ça. Voilà, hop. Et voilà. Et là. Qu'est-ce que je voulais faire ? Bon, du coup, je vous ai fait disparaître le tableau. Ça ne le fait pas, ça. Bon, écoutez, je vous mettrai le bon tableau une autre fois. Parce que sinon, je vais perdre du temps bêtement. Alors, on va repartir d'ici de notre texte. Et là, l'idée, c'est tout simplement d'identifier les lettres. OK ? Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Je vous les pointe et vous me les dites. D'accord ? Tout simplement. Alors, on va... On est un certain nombre, mais en même temps, on n'est pas non plus tellement qu'on ne pourrait pas chacun passer. Donc, on va commencer depuis le haut et puis on finit depuis le bas. La dernière fois, on était parti du bas jusqu'en haut. Donc, Dominique. Voilà. Donc, là, tu ouvres le micro. Voilà. Tout le monde se frotte les mains. Et puis maintenant, on y va. Donc, moi, je te pointe comme ça. Puis toi, tu me dis les lettres. D'accord ? Et voilà. Donc. Tu pointes au hasard, non ? C'est ça ? Ah ouais, je pointe au hasard. Ça. Très bien. Là. Ça. 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 Attends, je vais me mettre là comme ça. Là, c'est peut-être plus facile. On voit tout comme ça. On voit tout comme ça. C'est bien. Pardon. Quoi ? Tu me disais quelque chose ? Non. Donc, tu me disais rien. Regarde. Non. Celle-là, c'est celle qu'on n'utilise jamais. Ouais, c'est celle qu'on n'utilise jamais. Ouah. Ouah. Ok. Ah. Yé, 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 yé. Yé, yé, yé. Yé, yé, yé. Attends. T'es où ? Là. Ça. Ça. Ça, oui. Hum hum. Attends. Là. Ça. Ok. Très bien. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc, là, en fait, bon, je suis un peu sévère en disant pas mal. Non, en fait, c'est très bien parce que considérons quand même qu'on en est à la leçon 5. Si au bout de la leçon de 5, vous êtes capable de ça, c'est bien. Simplement, il faut le voir comme un exercice qu'on va refaire de temps en temps, même chaque fois, je pense, parce que le but, c'est de raccourcir, évidemment, le temps du repère à celui de l'identification. C'est toujours la même image, vous êtes devant la forêt, bon, le boulot, le chêne, bon, vous me direz, il n'y a pas une grande importance. Quoi, pardon ? Ah non, je n'ai pas l'écran. Ah, c'est Evelyne qui cause. C'est ça ? Oh, pardon. Oh, mais je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout. D'ailleurs, tu peux laisser ton micro ouvert, Evelyne, parce que c'est ton tour, en fait, en partant du haut vers le bas. Donc, maintenant, Evelyne. Alors, Evelyne, pareil, je pointe les lettres et tu me les dis. Voilà. Il y a un tableau sous les yeux, alors il faut que je revienne. Et tu ne vois pas sur l'écran ? Ben non, j'ai fait une fausse manœuvre, je pense. Ah, d'accord. Ça y est, ça y est, je l'ai. Voilà. Donc, tu vois, là, je te pointe, là. Oui, je vois. Vas-y. Pas. Pas. Oui, oui, oui. Alors, là, tu as... C'est bon, non, non, tu me dis juste la lettre. Ah, juste celle que tu montes. Oui. D'accord. Non, c'est là. Non, 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 qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est juste... C'est un là. C'est un là. Oui, oui, oui. Là. De toute façon, on fera l'exercice jusqu'à tous les doutes disparaissent à cet égard. C'est vraiment être à l'aise avec les trente lettres. D'accord. Ma. Ra. Sa. C'est un ta-ra-ta-ka. C'est un ka. Ici, c'est un ka. Un ra-ka-ta. Non, 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 juste la lettre. Juste la lettre. Juste la lettre. Juste la lettre. Alors, un ra-ra. Non, 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 non. La lettre, c'est ka. Ah, c'est ka-ra. Oui, non, ce n'est pas ka. Ici, ça, c'est ra, ça, c'est ka, et ça, c'est ya. C'est ya-ta, oui. D'accord. Oui, oui, c'est juste... On commence par le haut. Oui, non, non, mais là, je pointe. Le but, ce n'est pas des plaies. Le but, c'est d'identifier la lettre dans son contexte. D'accord. Alors, ce n'est pas ga, non, ga, ou comme a dit... Alors, après, il se trouve que ra-ka-ta-ga-yata-ga, ça devient, le ka devient gya. On est d'accord. Mais ça, c'est le processus de transformation. Mais d'abord, ce qu'il faut assurer, vraiment, parce que là, on est en train d'assurer la première étape. Et assurer la première étape, ça veut dire qu'on n'a plus du tout de doute. Quand on voit un ka, on sait que c'est un ka. Oui. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire. Ok. Alors, wa. Che. Enfin, c'est un cha avec... C'est un cha. Je ne dis que la lettre. Tu dis que la lettre. Cha. D'accord. D'accord. Alors, c'est la deuxième ? Oui, excuse-moi. Oui, t'as. Très bien. D'accord. J'ai remarqué que ce n'est pas da, non, c'est ta. Oui, la lettre seule, c'est ta. Oui. C'est toujours, disons, quand vous en êtes avec ces lettres-là, c'est toujours un peu troublant. C'est-à-dire que ça, c'est clairement ka, ça, c'est clairement cha, ça, c'est clairement ta, ça, c'est clairement pa. Il n'y a absolument pas de doute. Qu'est-ce qu'il est venu faire, celui-là ? Voilà. Donc, ka, a, donc, ka, cha, ta, pa, ta. Maintenant, dans certains contextes, ka va devenir ga, cha, da, ba, ta. Mais c'est que dans certains contextes. Il faut, par contre, déjà avoir repéré les lettres en elles-mêmes, on va dire. Même à l'intérieur d'un texte. Parce qu'au moment de l'épellation, on va dire, par exemple, ra, ka, ta, ka, yata, ga. C'est-à-dire, on va dire que c'est un ka et on va savoir qu'il devient ga. Tout le monde ne fait pas attention à ce genre de choses. Mais, disons, idéalement, oui. Allez, on fait encore un petit tour, Evelyne. Donc, on en est où ? Ici. A. Hum hum. Là. Pa. 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 Pa expiré. Oui, pa expiré. Oui, oui, pa expiré. Là, c'est la. Exact. Impeccable. Très, très bien. Alors, Nadou, est-ce que tu veux te balancer, te lancer, pas te balancer, te lancer dans l'aventure ? Ben, allez, on essaye. Eh ben, super, génial. Donc, je pointe et tu dis. Je vais aussi pointer les signes voyelles. Parce que les signes voyelles, on doit aussi les repérer. Donc, par exemple, dans le cas d'un signe voyelle, comme ici, eh ben, si je le pointe, donc c'est... Naro. Très bien. Naro O. On va faire comme ça, on donne le nom du signe, donc Naro, et le résultat. Alors. Très bien. Naro O. Alors. Sa. Ma. Ra. Pa. Gikou I. Ah oui. Chutu. Chapiou O. Non, ça c'est un Yata. Ah, ok. C'est un Yata. Ça c'est un Yata. Ah oui, j'étais restée dans les... Non, non, mais pas de problème, je t'ai glissé un petit piège, mais bon, il fallait que tu tombes dedans pour qu'il soit efficace le piège, donc merci, parce que... Oui, 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 il faut que tu te méfies, hein, vraiment, il y a plein de petites pots de bananes partout, donc voilà. Allez. Alors... A. Très bien. Non. Ha. Oui, c'est juste un... Ha. Alors, ha, expiré, hein. Ouais, ha, expiré. Très bien. Donc, hum... Ta. Euh... Ta. Oui, alors, la différence, c'est qu'ici, c'est... Ici, c'est... Ta. Et ici, c'est... Ta. Ta. D'accord ? Ta. Ta. Exactement. Alors, euh... Quoi ? Ça, vous m'entendrez toujours vous le répéter, mais au départ, exagéré. C'est-à-dire qu'évidemment, après, il n'y aura peut-être pas besoin de l'exagérer autant, mais au départ, pour s'en souvenir, il faut vraiment... Les tas, c'est des tas, et les tas, c'est des tas, c'est-à-dire expiré bas. Et c'est que dans l'exagération de la prononciation, qu'au bout d'un moment, il y aura une forme de réflexe, et où effectivement, ben, quand on verra cette lettre-là... Nadu... Pas. Voilà. Cette lettre, c'est un pas, et c'est pas un pas, parce que le pas, eh ben, c'est une autre. C'est ça. D'accord ? Donc, c'est pas la même chose. Mais c'est impeccable. Allez, encore un petit tour. Mien. Gikoui. Impec. Pas. Naroro. Saint. Très bien. Parfait. Ben ouais, c'est bien. C'est, voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. De plus en plus. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça vous bloque, hein, tranquille. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on ne va pas non plus attendre dans la leçon que tout le monde soit complètement clair sur ça. Je vais le considérer comme quelque chose qui est un processus que vous allez petit à petit acquérir et qui ne nous empêche pas du tout d'aller de l'avant. Mais vraiment comme une base, c'est-à-dire comme une base sur laquelle on va revenir. Et puis après, on va s'entraîner, bien sûr, à d'autres formes et d'autres constructions. On va voir plein de choses, même dans le corps du texte, des mots, des sens, etc. Mais voilà, il y aura l'idée de garder ça en toile de fond. Alors, Christine, est-ce que tu te lances ? Oui. Super ! Alors ? Pas. Ok. Pas. Très bien. Ah. Oui. Ma. Waouh. Waouh. Pa. Pa. Hum hum. Ici, c'est pa. Ici, c'est pa. Expirez haut. Pa et pa. Ouais. Pa. 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 Pas. Pas. Pa. Pas. Il n'y a pas de problème. On va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Non, mais évidemment qu'on va y arriver. J'y suis arrivé. Vous allez y arriver. Je peux vous assurer. C'est vraiment, c'est arrivable. Allez, on continue. Ra. Très bien. Ra. 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 Ici, c'est ? Na. Ra. 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 Impeccable. Na. Ra. 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 Oui, là, on voit le fruit du travail. Ça, c'est ? Wa. Impeccable. Wa. Non, mais là, c'est bien. Ma. 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 C'est très bien. Ma. Ce n'est pas facile ce que je vous fais faire. Parce qu'effectivement, on a tellement l'habitude de le voir dans le tableau que là, c'est un peu comme à l'état sauvage. Là, c'est à l'état sauvage. C'est les lettres à l'état sauvage. Dans le tableau, c'est en cage. Donc, à l'état sauvage, ben, hein, quand la grive, elle court, il est plus difficile de savoir si c'est un faisan. Non, ce n'est pas un dicton bourguignon, rassurez-vous. C'est juste une connerie mementanée. Donc, ça, ça arrive aussi. Alors, écoute, c'est tout bon, Christine. Donc, parfait. Vas-y, Claire. Allez, on farte les skis et on y va. Ta. Ah. Ma. Jampoué. Guigoui. Il y a tout qui s'allume. Pa. 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 Chacuoui. Mais c'est très bien, nom de bleu. Ha. Impeccable. Je ne sais même plus quoi te montrer. Je crois que c'est tout bon partout. Ta, 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 ta. Allez, hop. Ni, nia. Impeccable. Bon, c'est très bien, hein. Il n'y a pas de problème. Ici. Ka. Gata. Impeccable. Très bien. C'est tout bon. C'est tout bon. Non, non, mais vous avez vraiment tous bossé, il n'y a pas de doute. Bon, Annie, je te saute ton tour parce que quand même, Annie, elle sait déjà. Donc, voilà. Non, tu ne veux pas que je saute ton tour ? Ah, si, si, si. Ah, ben, ouais. Non, ben, quand même. Non, non. Annie, elle est là pour voir si je ne dis pas trop de bêtises. Donc, c'est plutôt pour ça. Donc, Myriam. Myriam, tu te lances ? Oui. Super. Alors, ça va. C'est très bien. Donc, on y va. Cha. Pa. Na. La. Miya. Naro. La. Na. Gigi. Django et chat. Ouais, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est très bien. Sylvia, tu te lances ? Oui, ça y est. Génial, alors c'est bien. Non, non, mais franchement, jusqu'à présent, là... Non, non, c'est bien, les 30 lettres, là, franchement, leçon 5, belle étape. C'est sympa, parce que les 30 lettres, une fois que c'est fait, c'est bon, là, on va vite avancer après, vous verrez, c'est très bien. Allez, Sylvia. Là. Ah. Non. Non. Non, ça, ça, ça. Ça, impeccable, ça, tout à fait, très bien. Donc là, par exemple, par exemple, si vous butez sur une lettre, ici, plutôt que, ben, voilà, plutôt que de l'apprendre 10 fois, on change de contexte. Donc, ici, c'est un ça. Et ici, c'est... Ben, c'est un ça. Et voilà. Et bien, on fait cet exercice jusqu'à plus ces petites hésitations en se disant, non, mais attends, il est où le piège ? Non, non, c'est la même lettre. Et c'est, en fait, ça a l'air tout bête, mais c'est l'exercice de reconnaissance de la lettre dans toutes sortes de contextes. C'est comme ça qu'après, on la connaît, la lettre. Sinon, on la connaît, oui, mais seulement associée à quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment la connaître associée à toutes sortes d'éléments. Très bien. Donc, tac. Sylvia ? Ça. Eh oui. Alors, au bout d'un moment, tu vas la savoir, hein, il n'y a pas de problème. Non. Ça, tu as dit ? Ça. Ouais, ça. Ok, très bien. Oui. Ouais, ouais, parfait. Tac, 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 tac. Et ici ? Oh, c'est difficile de la pointer, là, mais... Ça. Très bien, voilà. Donc, ça, c'est typique d'une lettre qu'on retrouve dans différents contextes. Impeccable. Ici. Ça. Hum. Hum. Pas. Pas. Là. Très bien. Non, mais vraiment. C'est... Ouais, ouais, c'est top. Alors, Fabien, tu te lances. Allez, je me lance. Alors, vas-y, tu te lances. Ma. Ta. Ta. Ma. Trinpu. Ah. Gigu. Gi. I. Naro. O. Ka. Drenpu ou Shakyu ou Non, Shakyu ou Ra Ka Nya A Non, c'est un ta C'est toujours un doute entre les A et les ta Ah, ok, très bien Donc là Donc là c'est Ha Ha Ha, expiré Ha, expiré Le même qu'on retrouve Ka Exact Ka Ou Ka Oui, très bien, là il ne faut pas trop tomber Quand on est toute seule, c'est Ka Et puis Ka, ouais, pas de problème Et Ta Ra Ma La Non, c'est pas bon, je vais regarder en haut Donc ça c'est Na Ça c'est Na 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 Double A Na Alors oui, et puis c'est surtout Na Alors là, il faut oser, hein, dans votre salle de bain, il n'y a pas de problème, personne n'aura peur Il faut vraiment dire N A Na C'est-à-dire on passe du N au A Na Na Et ça marche très très bien Si vous dites vraiment N, après A Donc N Vous liez l'un à l'autre Na Voilà Une sorte de G Une sorte de G entre les deux Na Ok Na Ok Ensuite Un, 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 un Voilà Donc si, ça, voilà Et puis ça Na Et ça c'est ça Non, ça c'est un Na Ah, c'est l'autre C'est l'autre C'est l'autre C'est forcément l'autre D'accord, impeccable Non, non Mais là, c'est juste l'entraînement Pour toi Fabien Parce que tu les connais Évidemment, tu les connais Ces lettres Donc là, c'est de l'entraînement C'est faire que vraiment Tic, 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 tic Parce qu'après, on va accélérer Parce que là, pour l'instant On est tranquille Mais après, il faut accélérer Mais c'est très bien Voilà Je regarde l'heure quand même Voilà Patrick On a encore le temps Patrick Ok Super, c'est parti Allez Voilà Pas Pas Attends Fabien Ferme ton micro Comme ça On entend surtout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Impeccable Un peu piège ça Ah non, non Ça c'est le ra Bravo Tu t'en es bien sorti Ça c'est un rata Donc c'est pas facile C'est un rata C'est un ra dessous On verra après les ra Ça c'est un rata Un rata Impeccable Très bien Donc là vraiment On sent que les tentelettes Là c'est vraiment dans la poche Brigitte Non c'est chouette C'est chouette Parce qu'après Bon ok Les combinaisons Forcément Il y a encore Des hésitations là dessus Mais là Non moi Là ça me réjouit beaucoup Parce que Bah c'est bon Alors Brigitte Pa Pa Ka Pa Ta La Nau Sa Rengue E A Rengue I Ta Ma 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 Na Yata Apeccable Brigitte, non mais c'est de nouveau tout bon, non non, très bien, Géraldine, tu te lances C'est parti, c'est parti, génial, allez Ta Ma Ra Daru O Shakyou Ta Ia Ha Ua Za Impeccable C'est Tza ou Tza ? En fait, seul c'est Tza, et puis là, dans le contexte particulier, c'est Prajna, donc on est bon, tu vois, pour dire, bon, là c'est clair que c'est des constructions un peu particulières, parce que c'est les Tibétains qui ont dû réussir à phonétiser le sanscrit en se servant des lettres tibétaines. Donc, c'est de la translitération sanscrit en tibétains, alors c'est pas super simple pour eux, parce que franchement, bon, mais Prajna, l'intérêt quand même, c'est qu'ils ont trouvé un système vachement fidèle par rapport au sanscrit, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on écrit le sanscrit avec les signes diacritiques, c'est-à-dire avec le respect des tons, des doubles A, etc., ben en fait, c'est très exact. Mais bon, ça c'est tout un autre domaine, mais impeccable. Bravo Géraldine, c'est bien. Dominique, je pense qu'il n'y a aucun problème, parce qu'il me semble que tu connais déjà bien la lecture, non ? Ok, alors peut-être Dominique, vu que tu connais bien la lecture, eh bien, épèle-moi ça, s'il te plaît. Je pense que tu connais bien la lecture, non ? Impeccable. Impeccable. Très bien. Alors, celui-ci, c'est Sa-Nya-Ta-Nya-Di-Gunyi-Na-Nying. Yes. Et Panaroko. Impeccable. Très, très bien. Là, pour toi, Dominique, pour tout le monde, bien sûr, mais là, je pense que, allégrement, tout le monde va arriver à ce niveau d'épêlation assez rapidement. Ensuite, ce sera juste l'aisance. Donc, vraiment, une ligne d'épêlation par jour. Mais vraiment, faites-en pas trop, mais si vous faites un peu, Voilà, vous devez arriver à ça. Après, plus vite, mais déjà ça. Ça, voilà, c'est votre objectif et ça va le faire. Pas de problème. Ok. Donc, Philippe, Philippe, tu te sens partant ? Oui, on y va. Super, génial. Alors, allons-y. Panaroko. Et sinon, la lettre toute seule, c'est pas. On est d'accord, hein. Mais peut-être que tu es à l'aise dans la lecture. Est-ce que tu veux te balancer là-dessus ? Je veux dire sur l'épêlation ? On va essayer. Bah, vas-y. Alors, super. Vas-y. Oui. Chom. 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 Le ma ne change pas le son o en e. C'est pao-cha-na-ro-cho-ma-chom. Chom. La-ta-ta-ta-na-na-ten. La-ta-ta-da-na-den. 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 Très bien. A-ta-ta-ta. A-ta-ta-ta-da. Alors là, c'est déjà plus compliqué. A-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-da. Ouais. très bien alors là bas et ben c'est typique là il te manque pas grand chose c'est vraiment il faut développer l'assurance et développer l'assurance basse et l'exercice tu fais l'exercice tu les connais les lettres mais de temps en temps fait toi quand même un petit pointage tu vois tu t'amuses avec toi même tic 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 voilà et puis assez rapidement de manière à pouvoir assurer ça mais c'est très bien franchement bravo hein tout le monde assume très très bien tout ça voilà donc ensuite bon feuille d'exercice rien à dire je vous mettrai le tableau sans la phonétique ce serait quand même pas mal donc ça je ferai cette petite modification après et puis surtout ce qui nous intéresse là c'est alors là on reprend un traitement classique de l'apprentissage de l'alphabet c'est mais façon vous connaissez vous savez c'est les lettres souscrite et les lettres souscrite ben il ya les yata yata d'une pourquoi parce qu'il y en a sept et puis là bas faut les connaître là il n'y a pas grand mystère honnêtement il faut simplement bon kayata kya kayata kya kayata kya payata tcha payata tcha payata tcha payata tcha mayata nya ça c'est voilà c'est tout il faut juste voilà ça va romain avec ta tablette mon pauvre ça marche pas c'est la galère ça te déconnecte sans arrêt oh mon pauvre bon ben écoute j'espère que ça ira mieux la prochaine fois des fois ces histoires de connexion c'est ennuyeux pour toi romain c'est comment la l'identification des lettres on peut faire un petit pointage pardon je fais en même temps que le reste du groupe ah bon super j'ai encore quelques doutes ouais certaines ok surtout avec les voyelles c'est pas encore d'accord très bien donc là tu sous-entends l'épalation par exemple pourrait plaît ça ça tu es belle comment alors justement celle-là c'est la deuxième c'est ouais et la première c'est d'accord ok c'est chat la première ouais alors dans ce cas là bas essaye de vraiment bien assurer la connaissance des trente lettres de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute bon je me répète beaucoup mais vraiment que le chat soit un chat que tu te dis voilà bon essayez aussi pourquoi pas dans le tableau vous identifiez celles qui sont un peu faibles tout simplement vous les entourez j'en sais rien et puis petit à petit ben voilà vous vous y entraînez mais je pense là bon pas de problème donc pour les yata yata dune c'est les les six quoi plutôt les sept parce que d'une ça veut dire sept donc c'est les sept lettres d'une c'est sept c'est les sept lettres souscrite avec ya et puis là bas aucune difficulté si ce n'est que faut les connaître alors c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de les connaître par coeur il n'y a pas besoin de savoir que c'est forcément ces lettres parce que en tibétain il viendra jamais à l'idée d'un tibétain de mettre un yata sous une lettre qui peut pas recevoir un yata donc vous n'avez pas besoin de connaître la liste par coeur c'est absolument inutile alors maintenant si vous la connaissez vous la connaissez mais il n'y a pas une réelle nécessité par contre il faut comprendre comment ça fonctionne et comment ça fonctionne banca yata kya et puis après comment ça fonctionne dans la vraie vie et ben ça veut dire ici par exemple païa tachagiguchi natchin ça bien sûr ça c'est là où il faut faire le boulot c'est à dire connaître la formule un païa tachagiguchi natchin vous vous rappelez certainement que une des règles fondamentales c'est toujours commencé depuis le haut et terminé vers le bas donc ça n'yata nya par contre petit à petit on sait que le ça ça peut pas être une souscrite le ça est forcément une lettre suscrite ça on finit par le savoir pourquoi ça a son importance ben ça a son importance c'est pour ça qu'on est quand même obligé à un moment donné d'apprendre dans l'ordre c'est à dire qu'après les 30 lettres qu'on sonne on a nos yata pourquoi parce que dans le dictionnaire ça marche comme ça c'est à dire que dans le dictionnaire on commence d'abord par les lettres simples ensuite les lettres avec des yata et puis bon il ya bien sûr les signes voyelles qui interviennent et puis ensuite c'est les lettres avec les ratas et puis ensuite c'est les lettres avec les suscrites d'accord donc en fait ça a tout à fait son importance dans le dictionnaire je sais pas si je suis clair là j'espère que l'avoir été mais le dictionnaire suit un ordre en le classement des syllabes suit un ordre dans le dictionnaire et donc c'est l'ordre dans lequel on apprend ces différents éléments ok oui oui le souci j'ai c'est de même en les apprenant c'est de sur la deuxième ligne et le passage de du en fait du de la notion de pas à la notion de chat de passer du pas au chat et il ya un moyen je sais pas est ce qu'il existe un moyen mnémotechnique ou quelque chose pour ce pour le rendre automatique non l'exercice c'est tout moi je connais pas le moyen mnémotechnique pour ça mais c'est pas très compliqué dans la cosette et d'une certaine manière tu peux même simplifier en disant que toutes ces cha 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 sauf le nia c'est ça c'est le moyen c'est le moyen le plus simple parce que c'est toujours finalement cha 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 bon pourquoi je dis cha 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 parce que pour un camp pas de l'est du tibet kayata c'est cha pour un tibétain de lasa kayata c'est kya mais pour un tibétain du camp de l'est du tibet c'est chaque fois cha 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 donc voilà mais bon là c'est quand même important de distinguer un petit peu donc de faire la distinction entre kayata kya kayata kya par exemple quand on dit toi inquiète un alors à la ça on va dire qu'elle 1 et puis c'est les campas on dira tirant mais bon c'est franchement c'est des détails vous vous noyez pas là-dedans c'est vraiment un tout petit dé à coudre il n'y a vraiment pas de quoi se noyer il n'y a pas de problème en fait sur la première ligne on garde le même son d'attaque quoi c'est le cas on dit sur la deuxième on change complètement oui c'est pour ça que les campas c'est pour ça que les campas eux ils prennent la même modification en termes de son de son que l'on produit mais bon franchement non après c'est l'usage c'est pour ça que c'est pour ça que l'apprentissage des lettres dans leur contexte est quand même plus pratique parce qu'après tout ça ça va devenir des mots parce que là pour l'instant c'est des lettres mais au bout d'un moment c'est des mots avec du sens donc par exemple ça ça veut dire l'action payatacha donc je veux dire et tu sais tu le vois qu'un fois écrit quoi tu vois dans un texte classique l'action c'est chawa et puis chawa c'est toujours écrit comme ça il n'y a absolument pas de doute tu vois donc il n'y aura pas évident quoi si tu veux au bout d'un moment au bout d'un moment ben oui vous allez vous allez vous allez nourrir ces lettres vous allez leur donner le sens qu'elle possède donc au bout d'un moment ça va devenir complètement parlant il n'y a pas de problème c'était juste voir théoriquement bon là il y a une petite théorie bon voilà il n'y a pas grand chose à dire après là bas c'est un petit oui bien sûr excuse moi la septième avec ma j'aurais pensé qu'il soit droite plutôt qu'un rouge en fait ça reste un semi-descendant ni à ouais écoute je là c'est tu me pose un peu une colle j'en sais trop rien en fait je suis pas sûr de mon coup la maïa tanya est-ce que le son monte ou pas ça je pense que tu peux trouver la solution certainement dans le manuel de tibétain standard de nikona tournadre parce que je sais qu'ils ont beaucoup bossé sur des choses comme ça pour essayer de de préciser tout ça donc ça c'est possible mais j'avoue non officiellement non d'accord très bien oui j'ai regardé parce que j'avais écouté des enregistrements d'équipe je m'étais fait mes notes et apparemment ça reste la manière dont je l'ai entendu prononcer c'était un son bas ok impeccable oui non non mais alors écoute si tu as écouté alors ça alors ça par contre ouais mais c'est très bien très bien ce que tu dis parce que j'avais fait des sur le des tableaux j'avais fait un peu des notes partout et là c'est un son bas ah ouais mais mais parfait et d'ailleurs patrick ça c'est vrai que c'est un c'est un bon truc quoi c'est d'utiliser le les enregistrements de 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 qui parce que alors ça c'est impeccable vous avez vous vous savez que vous trouvez ça dans les ressources vous avez un lien vers les ressources avec tous les fichiers audio pour l'apprentissage des lettres ça je sais pas si vous vous en êtes rendu compte mais il ya il existe ça tout ce que vous voyez là vous l'avez aussi comme manuel en lui même et qui possède donc quoi voilà qui contient toute cette explication voilà donc bon là pour les signes voyelles franchement pas grand chose à dire si ce n'est que payata chagiguchi la seule chose qu'on peut dire peut-être c'est qu'il a a priori toutes ces situations vous allez retrouver mais il est possible parfois qu'il n'y ait pas non plus toutes les combinaisons ce que je veux dire par là c'est qu'une lettre par exemple avec yata ben on peut imaginer qu'une lettre avec yata n'est pas je sais pas c'est un certainement mauvais exemple mais vous pouvez imaginer qu'il ne puisse pas y avoir payata channa rocho en l'occurrence je crois que ça existe mais ils ont tout n'est pas à c'est pas que toutes les condis combinaisons peuvent recevoir tous les signes voyelles parce qu'on est quand même dans un rapport d'orthographe c'est à dire là on rentre dans réellement l'orthographe et donc même si les sons peuvent être chaque fois c'est à dire que chi vous pouvez l'écrire de plusieurs manières chi 1 finalement du point de vue son j'entends mais maintenant après du point de vue orthographe il ya une distinction qui est faite d'ailleurs il y a des listes qui sont les listes de toutes les syllabes existantes qui ont qui sont encore c'est pas un dictionnaire c'est juste une liste de toutes les syllabes existantes parce que le nombre de syllabes en tibétain est déterminé il n'y a pas un nom infini de possibilités du tout parce qu'on pourrait croire qu'il ya un nombre infini de possibilités je dirais on prend toutes les lettres on les combine tout avec toutes banon ça marche pas comme ça donc là il n'y a pas grand chose à dire un maïa tanya chap qui ou new ensuite vous en plus vous avez chaque fois la phonétique là on vous marche le boulot quoi alors par contre il faut faire un peu l'exercice mais de nouveau ça c'est un traitement très classique de l'apprentissage je suis pas sûr c'est ce qui me passionne le plus moi je préfère apprendre directement dans le texte donc si vous apprenez dans le texte après à la fin du sutra du coeur vous aurez à peu près vu toutes les possibilités possibles donc c'est ça l'intérêt c'est qu'à travers un texte bon ben peu après on est tout de suite dedans quoi puis tout de suite dans le sens et puis ensuite la dernière et puis c'est pas compliqué c'est rata tout simplement alors là c'est encore plus simple c'est à dire qu'arata c'est à tarata c'est à parata c'est à c'est toujours tu as donc facile donc la seule différence encore une fois c'est l'orthographe pourquoi parce que caratata c'est les cheveux d'accord et caratata c'est le faucon se faire en gros et puis taratata caratata ça sera pas le moine taratata dawa ça sera par exemple semblable ou n'importe donc là on est dans l'orthographe là on rentre dans l'orthographe mais du point de vue de la compréhension de la fonction ça c'est facile par contre méfiez vous charata chat sarata ça narata n'a maratama donc ça c'est les quatre qui ne restent telle telle qu'elle et la harata ça alors ça c'est la petite difficulté c'est la cerise sur le gâteau donc à rata ça c'est à dire vous gardez le à expirer que vous combinez avec le rata harata voilà oui du coup sur ce tableau moi aussi j'ai brossé celui qui a mis dans les ressources avec des qui et tu l'as fait aussi le tableau avec des qui du coup là tu vois par exemple sur narata na tu l'as mis en grave et maratama tu l'as mis en grave alors sur le le boulot que vous avez fait avant il passe en aigu ah oui 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 tu as raison il y a dû y avoir une erreur là je pense c'est juste que tu dis ouais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce qu'en fait on ouais il faudrait que je ouais je suis pas sûr qu'on ait pris ouais ouais mais tu as complètement raison il ya des petites erreurs de toute façon le la phonétique ça nous a pris vraiment le chou pour trouver à peu près un système et puis en plus après il y avait ces erreurs où ça passe de dessous à dessus etc donc vraiment on va considérer que l'enregistrement de toute façon sonore de des qui c'est le seul document de valeur pourquoi parce que c'est une tibétaine qui parle le tibétain et en plus impeccablement et qui prononce vraiment bien et qui a vraiment très bon niveau de lecture donc là on peut lui faire confiance franchement c'est pas faites pas confiance à la phonétique c'est un peu bizarre de vous dire ça mais en même temps bah honnêtement la phonétique le plus vite possible on n'en parle plus quoi c'est terminé on reste qu'avec le tibétain parce que ben voilà c'est comme si on phonétiser le français et puis que on continue quoi non ça va pas quoi il faut que le son il tienne par lui-même et dans avec les lettres même mais cela dit bravo d'avoir fait cette observation là il faut des crimes je vois si on n'a pas fait une version corrigée de ça mais bon je considère quand même à ce stade c'est un peu du détail c'est à dire c'est du détail important il n'y a pas de doute mais franchement si vous dites na ratana ou na ratana ça va pas changer beaucoup de choses pour l'instant notre objectif c'est c'est de bien pouvoir épeler c'est à dire que les combinaisons ne soit pas le brouillard complet ça c'est vraiment super important après la perfection de la prononciation de toute manière ça vous avez une belle marge de manoeuvre parce que il n'y a que ensuite par l'exercice vraiment de la langue avec des tibétophones que vous obtiendrez une parfaite prononciation mais pour nous c'est vraiment acquérir toutes les connaissances qui font qu'on peut se déplacer dans un texte sans difficulté ça c'est super important c'est pour ça qu'on fait des exercices de lecture d'ailleurs c'est pas une fin en soi c'est parce qu'après ben on fera de l'analyse puis pour l'analyse ben voilà faut pas perdre du temps sur la lecture c'est juste pour ça ok ben on a fait un bon petit tour on va s'arrêter là parce qu'on a un petit peu dépassé pas trop mais je veux pas vous mettre en retard non plus donc voilà on va faire une dédicace puis ensuite j'arrêterai d'enregistrement voilà merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours et puis ben mardi prochain oui il ya encore le cours mardi prochain c'est après la semaine d'après je vais donner un enseignement à mon chardon donc là il y aura peut-être une petite me dit quoi il y aura une petite modification mais on en parlera mardi prochain donc mardi on se retrouve et bien sûr sur le replay merci beaucoup et belle journée bye 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 bye